Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, une revendication commune à tous les travailleurs, l'augmentation générale des salaires et le blocage des prix. Et donc en pages 2, 3 et 4 de la tribune des travailleurs cette semaine, nous revenons sur la deuxième rencontre nationale pour l'unité qui a eu lieu le 25 novembre et qui a rassemblé des délégués de 86 groupements de travailleurs, du public, du privé, des jeunes, des étudiants, des locataires de cités, qui tous ont mis en évidence le combat qu'ils ont engagé contre la politique du gouvernement. La caractérisation de cette deuxième rencontre, elle est bien donnée par l'un des délégués qui explique. Cette deuxième rencontre est extraordinaire, elle a eu un changement par rapport à la première où nous disions il y a des combats amenés, on commence à s'organiser. Aujourd'hui, dit-il, je suis impressionné par le nombre d'avancées que j'entends ici. Des batailles sont gagnées, les comités sont organisés, il y a ici le maintien d'un service, là une prime, là l'obtention de logements, du chauffage et surtout il y a cette unité qui continue à se fabriquer. Une unité effectivement indispensable aujourd'hui, surtout face à l'offensive du gouvernement, un gouvernement qui a décidé de laisser faire les capitalistes. Un gouvernement qui laisse augmenter les prix des transports. Vous l'avez certainement entendu, le ticket de métro vaudra 4 euros au moment des Jeux olympiques. Un gouvernement qui laisse distributeurs et producteurs augmenter les prix des produits de consommation courante, plus de 25% en deux ans. Un gouvernement qui laisse les taux d'emprunts immobiliers flambés, puisqu'ils ont triplé, voire quadruplé depuis 2021. Parce que pour ce gouvernement, les seuls intérêts à défendre sont ceux des capitalistes et des banquiers dans leurs courses effrénées à la recherche du profit. Alors cette deuxième rencontre nationale a adopté un appel que vous pourrez lire en page 3, qui se conclut sur la poursuite de la campagne sur l'appel « La vie chère, ça ne peut plus durer », signature en masse, qui appelle également à poursuivre la constitution des comités pour l'unité et bien évidemment à préparer une troisième rencontre nationale le 3 février prochain. Cette question de l'unité, elle est essentielle dans tous les domaines et elle est aussi très importante sur un autre sujet, la question de l'immigration. Vous l'avez vu, il y a dans ce pays un climat nauséabond. Et pendant ce temps-là, Darmanin nous annonce, le ministre de l'Intérieur, donc nous annonce qu'il va dissoudre un certain nombre de groupuscules d'extrême droite. Le problème, c'est que qui aujourd'hui veut renvoyer massivement les travailleurs immigrés et leurs familles ? Eh bien, c'est avant tout Darmanin et sa politique, et notamment sa loi immigration, qu'il est en train de négocier avec le chef des républicains Ciotti, le même Ciotti qui a refusé de condamner l'opération commando nazie dans les rues de Romand-sur-Isère la semaine passée. Et puis, bien évidemment, l'autre sujet abordé, c'est toujours et encore Gaza, en pages 10 et 11 du journal. Biden, aux États-Unis, a imposé une crève à Netanyahou. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus confronté à ce qu'on appelle l'opinion publique dans son pays, c'est-à-dire qu'une majorité des travailleurs sont opposés au soutien inconditionnel à Israël, face à une situation de plus en plus catastrophique pour le peuple palestinien. La bande de Gaza, on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus boire. Les chiffres sont terrifiants, 52 000 femmes enceintes et plus de 30 000 bébés de moins de 6 mois boivent de l'eau contaminée ou saumâtre. Les deux tiers des hôpitaux ne sont plus en état de fonctionner. Et puis, la moitié des immeubles à Gaza ont été rasés par l'armée israélienne. Et puis, l'hiver approche, un hiver qui est très rude dans cette région du Proche-Orient. Les mamans, les parents disent qu'ils n'ont pas de manteau pour leurs enfants, pour leurs bébés. Et que, sans doute, ils vont devoir, pour beaucoup d'entre eux, dormir à la rue. Alors, face à cette situation, beaucoup ressortent la solution qui serait la seule possible, celle de deux États, un État israélien et un État palestinien. La tribune des travailleurs, pour sa part, revient sur l'appel qui est aujourd'hui signé par 1 000 militants, responsables et personnalités de 34 pays, pour une solution démocratique en Palestine qui garantira l'égalité des droits pour tous. Et cette initiative, elle part d'une lettre ouverte à nos alliés juifs, qui a été signée par 14 000 Palestiniens, et qui pose la question de l'indispensable État palestinien laïque et démocratique sur le territoire historique de la Palestine, qui est aujourd'hui la seule solution pour permettre à tous de vivre en paix. Et puis, bien sûr, je conclue sur, à nouveau, la manifestation qui aura lieu le samedi 2 décembre à 13h30 à République. Rendez-vous à tous à cet endroit, avec les mots d'ordre que vous connaissez, pour la levée du blocus de Gaza, pour l'arrêt immédiat de l'intervention militaire à Gaza et en Cisjordanie, et non à la deuxième nagba et à la complicité de Biden et de Macron.